Citron salutaire car dès la reprise, les intentions sont à nouveau au combat. Un engagement total et parfois un peu plus avec quelques gifles. Bref, c'est l'Irlande éternelle et son cher fighting spirit. Comme il y a deux ans, les filles de France retrouvaient les vestiaires modestes d'Achebourn, un club amateur situé à une vingtaine de kilomètres de Dublin. Les petites françaises sont tendues, c'est leur première sortie du tournoi face à l'Irlande, victorieuse en Italie 26 à 5 il y a huit jours. Pour beaucoup d'entre elles, ce sera un baptême du feu en terre hostile. Les françaises, surprises ensuite sur ce coup de pied à suivre stratégique dans le champ profond. Le repli défensif et maladroit est finalement Seignam Kavanach, la plus opportuniste dans l'ambute. Contre le cours du jeu, les filles du trèfle refont leur handicap 6-5. Maladroites derrière, notamment sur leur jeu au pied, les françaises vont s'appuyer à nouveau sur leurs points forts, les avants. Et c'est en force, conclu par Christelle Chauvet, la Catalane. 14 à 5, mais le match est loin d'être fini. Car les dernières minutes de la rencontre verront le retour des Irlandaises. Niam Briggs, l'arrière, aplatie en coin, pour la plus grande joie des supporters. Mais au final, les petites françaises s'imposent tout au mental. 14 à 12, score final, une belle victoire collective, un grand combat. C'est un drôle.